Salut à tous et bienvenue à Huntington Beach dans le sud de la Californie. Cette semaine on va vous faire découvrir cet endroit puis on va vous montrer quelques dessous de la vie de Vannes aux Etats-Unis. Pour moi ça va être une semaine d'apprentissage donc ça va continuer dans la lignette de ce voyage. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un skateboard et je vais passer ma semaine à apprendre cette nouvelle activité. Bienvenue dans cet épisode ! Salut, nous sommes Anoushka Aéronaut. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette aventure. Nous venons de tourner une grande page dans notre voyage en retournant aux Etats-Unis après plus d'un an en Amérique latine. Abonnez-vous pour ne rien rater ! Quelque chose dont se lasse pas ici en Californie, c'est ces immenses promenades sur le bord de la mer. Donc là on est sur une genre de piste cyclable, c'est l'heure du coucher de soleil et puis c'est juste un régal. C'est vrai qu'on est en ville, c'est vrai qu'on est à côté du monstre de ville de Los Angeles qui n'est pas très loin mais derrière nous c'est juste l'océan et c'est juste vraiment cool de pouvoir être en contact avec la nature bien qu'on soit dans cette immense ville. Donc on continue de profiter de ça. Musique Alors comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, quelque chose qui est assez commun en Californie c'est dès qu'il y a une petite ville, c'est souvent une plage par exemple Huntington Beach comme là où on est il y a cette immense plage mais il y a aussi toujours une grande jetée, un grand pied ce qui nous permet de situer un petit peu la partie la plus centrale de la ville sur la côte. Musique 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 Première chute pour moi en skate qui vient de se produire. Je ne suis pas trop trop fait mal mais en fait j'allais dans une descente, c'était ma première descente j'ai perdu l'équilibre. Forcément je pense que ça fait partie du jeu puis je suis tombée en arrière. Bon je me suis pas fait mal, juste un tout petit peu abîmé mon jean et j'ai fait mal à la fesse mais... On se reparle demain si tu arrives encore à marcher. Ouais voilà on se reparle demain. Bon à nous je calais courageuse quand même parce que 5 à peut-être 10 minutes max après ça chute elle a remonté sur son skate, ce qui est plutôt bon signe pour la suite, au moins ça ne l'aura pas arrêté. Alors le pire de Huntington Beach, le voilà. Il y a certaines choses qu'on retrouve autour de quasiment tous les pires de la région. Bien sûr les petites baraques des sauveteurs qu'on a tous vu dans les séries et les films américains mais aussi des dizaines de terrains de beach volley. Parfois peut-être même des centaines des deux côtés du pire. Les gens sont hyper sérieux avec ça ici. Si on n'a pas d'équipe ou de partenaires, on peut s'inscrire sur un groupe sur l'application Meetup et se joindre à un rassemblement chaque semaine sur presque toutes les plages. Et pourquoi autant de terrains ? On nous a dit que c'est parce qu'il y a parfois des grands tournois. Généralement, en minorité, on retrouve toujours quelques pêcheurs solitaires. Et puis évidemment, il y a les surfeurs, eux aussi, des deux côtés du pire. Surtout ici à Huntington Beach qu'on appelle aussi Surf City. Et oui, on est dans la capitale du surf en Californie. Juste là, il y a chaque année des compétitions professionnelles dans l'US Open. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr, il y a toujours des gens qui se baladent, qui profitent de la plage, de l'océan et du coucher de soleil. Alors après notre balade en skate, on mérite une bonne petite douche. Et nous, en fait, l'inconvénient de notre vanne, c'est qu'on n'a qu'une douche extérieure. Donc en 7 saisons, c'est un peu difficile. Quoique tout à l'heure, Renaud a été surfer et puis il s'en est servi. Donc c'est cool, mais pour moi, c'est un peu moins pratique. Du coup, la première fois qu'on était venus aux Etats-Unis, on avait pris un abonnement dans une salle de sport. Et on allait, en fait, ils avaient des succursales dans tout le pays. Donc à chaque fois, on pouvait aller se doucher où on voulait, autant qu'on voulait. Cette fois-ci, on va faire différemment. On va essayer d'autres salles de sport et aussi des piscines. Donc voilà, ça c'est quand même un peu galère parce qu'il faut vraiment se déplacer, aller à la salle de sport. Et on ne fait pas vraiment de sport en salle, donc on va juste utiliser leur douche. Aujourd'hui, la salle de sport est toute neuve, super bien équipée et les vestiaires assez luxueux. On a de la chance. Retour dans le van. Anouchka est en train de se regarder une petite série là-bas dans le fond. Puis moi, je me suis mis à cuisiner un cake aux bananes. Je suis tellement en énorme kiff avec ce petit four qu'on a. C'était tellement inespéré de se faire des gâteaux que là, on enchaîne. Donc ça, ça va être le nouvel essai du soir. Après, on va se faire un petit dîner et voilà, on se retrouve demain. Et bon matin, on se réveille encore une fois en dessous des palmiers. On est toujours à Huntington Beach. On est juste à deux blocs de la plage qui est juste là derrière moi. On s'est réveillé il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir si les vagues étaient bien. Et puis, c'est assez cool. On est un petit peu pressé ce matin parce qu'on a un petit changement de plan au programme. Et je vais quand même essayer d'aller surfer un petit peu pour profiter de belles conditions. Puis après, on décolle pour une autre destination. Juste à prendre mon petit déj' avec le pain en banane qu'on a fait hier. Qui est, comme la semaine dernière, une tuerie. Et mettre mes boots, puis courir. Parce que le temps presse. Bonne fois. Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Et après sa petite session, c'est la routine du rangement. Installation du compresseur, du tuyau, rinçage de la planche, rinçage du surfeur, petite danse pour enlever la combi, puis les boots, lutte pour enlever le bas de la combinaison, prendre un sac de la combi, douche, et on est parti. Notre destination suivante, c'est Manhattan Beach. Oui, une autre plage, encore. On va retrouver un cousin d'Anushka qui rend visite à un de ses amis. Après l'autoroute grand format, on a tout de suite une belle surprise en traversant de jolies ruelles bordées d'oliviers, avant d'en descendre tranquillement vers l'océan. Et devinez quoi ? Ah ouais, encore un pire, et des surfeurs, et du soleil bien sûr ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on voit là-bas au fond, c'est Redondo et Hermosa Beach, qu'on vous a montré dans l'épisode de la semaine dernière. Alors, tout se passe bien ? Ouais, très bien ! Voilà, en train de surveiller la plage. On va peut-être tout faire jarter d'une minute à l'autre parce qu'on n'a pas trop le droit de monter sur les petites maisons. On va les appeler comme ça, des sauveteurs. Mais c'est pas mal, on a une belle vue. Sur le pier, puis sur le spot de surf qui est juste à côté. Et bizarrement, elles sont toutes fermées, donc elles doivent être toutes ouvertes pendant l'été, je suppose. Et on n'en a pas vu beaucoup qui étaient ouvertes depuis qu'on est arrivés. C'est vrai ! Alors, c'est ce sentiment ? Tu sens la Pamela Anderson qui est en toi ? Exact ! T'es prête à courir dans l'eau ? Ouais, je suis prête ! Ok, vas-y, go ! Désolé, on ne peut pas vous laisser la musique. On n'a pas les droits. Mais vous avez senti l'énergie, non ? Puis il nous manque un peu de bronzage et de pecs aussi. Et de style en descendant de la cabine vers l'océan. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment est-ce qu'on fait nos lessives sur la route. Donc, en fait, on n'a pas de machine, nous, dans le van. Donc, on prend une brasse à dents, du savon de Marseille. Dans l'évier, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et ensuite, on met tout notre linge à sécher dehors. C'est pas vrai ? On va, bien sûr, dans les laveries. Donc, quand on a besoin, on cherche une laverie dans la ville où on est, ou l'endroit où on est. Puis on y va, on doit payer. Et ça prend une ou deux heures de notre temps. On aime bien ce jeu parce qu'on gagne à chaque fois. Ça s'appelle « Comment se retrouver avec deux kilos de pièces ». C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon. Donc, maintenant vient le moment de l'attente. Du coup, on avait fait un tour dans le petit genre de viewed. commercial où il y a la laverie. On a trouvé un magasin qui s'appelle Dollar Tree, c'est un magasin tout à un dollar. Puis on a trouvé ce genre d'autocollant, on s'est dit que ça serait parfait pour pouvoir baptiser notre van Pedrito et puis l'écrire ici. On avait une tonne de petits post-it que du coup on a enlevé et qu'on va remettre ailleurs. Puis voilà on va essayer d'écrire Pedrito. Juste là comme ça, au moins ça restera jusqu'à la fin. On est vendredi après-midi, il est trois heures de l'après-midi. Puis comme ça fait longtemps qu'on était en ville, on s'était dit qu'on avait besoin d'un bon petit bol d'air frais et se faire un gros plein de nature. Et donc on avait décidé de partir dans un parc national comme on a déjà fait Sequoia qui n'est pas très loin non plus. On avait décidé d'aller plus vers le sud à Joshua Tree qui est un parc national dans le désert. Mais on n'avait pas anticipé que même si on partait en début d'après-midi, c'est Los Angeles, c'est énormissime et du coup le trafic pour y aller, c'est vraiment vraiment saturé. Là on est sur l'autoroute, on a regardé l'itinéraire, c'est plus de quatre heures de route alors normalement ça serait à peu près deux heures. Et du coup on s'est dit qu'on changeait de plan. On va retourner un petit peu sur la côte. C'est quand même embouteillé pour y aller mais on ira sur Joshua Tree un tout petit peu plus tard mais c'est là qu'on va se retrouver la semaine prochaine. C'est là qu'on va se retrouver la semaine prochaine. On a fini par aller dormir à Ocean Side, donc à 50 km à peu près au nord de San Diego. Puis là on est en train de regarder les sea lions, donc les lions de mer s'amuser tranquillement sur le port. On a dormi sur le port et tout s'est très bien passé et la semaine prochaine on va se retrouver pour un épisode un peu plus nature en plein milieu du parc national de Joshua Tree. A la semaine prochaine, on vous aime ! On profite de ces dernières images pour remercier chaleureusement Patrick et Jean-Michel pour leur soutien. Et merci à tous de nous suivre semaine après semaine. Abonnez-vous pour ne rien rater ! Sous-titrage ST' 501 1 1 1